Le référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie est une actualité, suivie de près par les familles du Fénois, qui ont des proches sur le caillou. Les Walisiens futouniens ne craignent pas le déroulement du scrutin du 4 octobre. Ils craignent surtout le sort des expatriés du Fénois, après le référendum, si le oui l'emporte. En tant que parents, nous sommes inquiets pour nos enfants qui sont en Calédonie. Ils sont partis justement pour trouver du travail. Et si la Calédonie accède à l'indépendance, je pense qu'ils seront obligés de revenir. Mais c'est triste, car ils devront recommencer à zéro. S'il le oui l'emporte, c'est sûr qu'il y aura quelques changements au point de vue économique. Mais si c'est le non qui l'emporte, au moins il n'y aura pas trop de changements. La diaspora walisienne et futounienne est trois fois plus importante en Nouvelle-Calédonie. Cela représente plus de 20 000 expatriés. Ces derniers ont contribué au développement du territoire jusqu'à l'heure actuelle. Parmi eux, certains ont fait le choix de revenir au Fénois, comme Maéva et Pifano. Mais ils continuent à voter en Nouvelle-Calédonie. Ils partent alors en fin de semaine pour le scrutin. Pour eux, le choix sera difficile. Ça va être un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens de chez nous maintenant qui penchent plus pour l'indépendance parce qu'ils sont mariés aux gens du pays. Ils ont des enfants avec les gens du pays. On va dire qu'il n'y a pas autant de walisien que les autres ethnies. Mais nous sommes assez nombreux là-bas à être pour le non à l'indépendance. Moi, je dis que chacun a son rôle. Là, c'est les gens du pays. Ils ont le droit de demander ce qu'ils veulent. C'est à nous, les expatriés, à venir s'adapter et voir avec eux la population du pays les vraies personnes qui appartiennent à la Calédonie, les Canacs. La Calédonie, c'est un pays canac. Le 4 octobre sera une date décisive pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et donc pour celui des expatriés. Chose est sûre, c'est que les walisiens foutoniens ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu avec l'indépendance du Vanuatu il y a 40 ans.